Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Depuis un certain moment, j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je trouvais que c'était le parfait moment pour vous parler un peu de cofaction Vu l'avancement des projets, vous pouvez déjà rejoindre notre TeamSpeak, l'IP sera dans la description si vous voulez me reparler avec nous Il y a déjà des salons, des trucs comme ça Fait que... Voilà, je vais commencer ma vidéo comme ça les amis, je vais juste vraiment vous parler un peu vite fait de cofaction Je suis en game mode 3, regardez on peut aller en dessous, on peut se promener un peu partout comme vous pouvez voir Et moi je vais vous présenter un peu le spawn C'est vraiment l'important c'est que les joueurs quand ils se connaissent au serveur comprennent où aller etc Et puis pour la date d'ouverture les amis, je vais vous en parler un peu tout de suite après Ensuite pour gagner des places bêta parce que bien entendu on va pas ouvrir le serveur directement Nous qu'est-ce qu'on veut faire, on veut faire différemment un peu On va ouvrir en bêta pour les youtubeurs et les joueurs qui vont mériter des places qui vont le gagner durant des lives ou d'autres situations ainsi Et puis voilà, alors que je vous parle, cette vidéo là devrait sortir normalement samedi ou dimanche C'est une vidéo pré-programmée bien entendu, comme vous le savez je fais toujours des vidéos comme ça Alors voilà, le serveur aura sûrement changé, les panneaux sont terminés, les spawns, comme vous pouvez voir ici les warps sont déjà configurés Tout est pas mal déjà tout configuré, il nous reste seulement le shop à terminer Mais le launcher est complété, il nous reste juste quelques petits updates à faire mais sinon c'est complété Il nous reste la salle des jumps à faire et quelques plugins à développer que je vais vous montrer tout de suite après Alors commençons tout de suite, quand vous allez spawner vous allez apparaître juste là où notre gentil ami fanfifac a apparu Ensuite vous pouvez choisir 4 côtés, cela veut pas dire qu'il y a 4 sorties PAP les amis, il y a une sortie PAP qui est tout droit par ici Quand vous en allez tout droit ici, comme vous pouvez voir dans le lot graphique, go warzone, vous avez la warzone pour prendre ce portail là Vous êtes en warzone quand vous prenez ce portail là, je vais pas vous spoil la warzone, je veux vraiment que vous venez la découvrir par vous même Ensuite vous pouvez voir il y a le cofaction, un genre de cercle au dessus qui est comme le centre de tout Je sais pas comment expliquer ça en français mais bon vous comprenez, il y a le cofaction qui est là Ensuite si on retourne un peu plus bas, au niveau de la terre, ici vous avez tous les warps En gros vous pouvez cliquer sur les panneaux, warp nether, nregs, warzone, gradshop, vous avez tout 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 qui confierait En cliquant sur les panneaux tout fonctionne Ensuite vous avez ici le joueur du mois, le joueur qui s'est connecté le plus longtemps du mois, sa tête va apparaître ici automatiquement Aussitôt que vous allez vous connecter il y aura un joueur random qui va être mis aléatoirement Voteur du mois, la personne qui est le top du voteur du mois, chaque lundi ça s'update Toutes les têtes ici les amis, chaque lundi ça va être update en gros Pendant exemple le premier lundi ça va être un joueur, jusqu'à l'autre lundi ça va être un autre joueur Même chose pour le donateur du mois, si exemple après un lundi, quelqu'un l'a dépassé, ça va être update l'autre lundi d'après Même chose pour le voteur du mois Ensuite ici vous avez déjà le plugin des plus riches en gros, vous avez les 6 personnes les plus riches du serveur En ce moment c'est moi vu de l'argent gay, bien entendu Bulka, MZJ Karma je crois que c'est so sweet Et tous les gens qui nous ont aidé à tester pas mal, ils sont tous à 30 de monnaie, ils sont nécessairement à égalité juste là Ensuite vous allez avoir la salle, une autre salle là mais qui n'est pas encore terminée Si vous allez ici vous allez avoir toutes les informations sur tous les grades à peu près Ou tout le nom des grades avec les permissions en plus On va essayer de faire ça après Ensuite si vous continuez ici, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y a Dans le disant par en bas là je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a Mais par ici vous avez un jump Ici vous avez un jump avec, bien vous avez 3 couleurs de bloc En gros le vert, le rouge et le jaune En gros pourquoi 3 couleurs ? Parce que ce n'est pas pour dire que c'est plus facile C'est juste pour différencier la partie que vous êtes rendu le plus loin Sachant que quand vous arrivez par là, la partie rouge est vraiment plus longue que toute Comme vous pouvez voir la partie rouge est vraiment plus longue Et en gros vous pouvez vous rendre jusqu'à là Et là il y aura un genre de bâtiment dans la montagne Où vous allez pouvoir avoir un shop beaucoup moins cher Qui va vous permettre d'acheter des potions d'exploit et des trucs comme ça Par exemple il faudra vraiment terminer le jump On ne pourra pas set de home par là non plus Si on a raté le jump et vous tombez en bas Normalement, terroriquement ça devrait vous téléporter au spawn Sinon vous faites slash spawn dans l'eau Mais normalement ça devrait vous téléporter Juste à ce peu qu'on oublie de le configurer Fait que, mettons qu'on a fini d'aller au jump On s'est assez amusé, on revient Vous allez avoir une porte ici qui va vous amener vers quelque chose d'inédit plus tard Pour l'instant on ne veut pas dévoiler des projets inédits Parce que comme vous nous poussez tous à sortir le serveur les amis On s'est dit qu'on allait vous sortir un serveur assez bien fluide et tout et tout Mais les trucs inédits, exemple la mag de texture pack Les autres projets que j'ai en tête vont sortir un petit peu plus tard Pourquoi ? Pour nous laisser le temps d'avoir un peu de temps en gros En gros vous arrêtez de nous dire Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Là au moins vous arrêtez de nous stresser Puis nous on va pouvoir se concentrer sur une chose Ensuite vous pouvez descendre ici Vous allez avoir des tables de craft, des spawners à cochons Pour vous donner de la bouffe infinie Vu qu'en 1.8 vous savez que la bouffe se part très rapidement Une table d'enchant niveau 20 juste ici Vous allez ici avoir le portail du nether Vous allez juste avancer et ça va vous téléporter Je ne vais pas y aller, je ne vais pas me faire téléporter Ici bien entendu vous allez avoir les 3 nouveaux minerais les amis Ensuite si je ne dis pas de bêtises vous montez par ici, oui Vous avez ici, comme j'ai mis ici, je me suis mis des points de repère À venir il y aura le KOTH et le map de texture pack Qui vont sortir le plus rapidement possible Ensuite dans le mois après la sortie Il y aura possiblement l'event automatique inédit Et plus vos idées On veut que vous nous donnez vos idées dans les commentaires de cette vidéo là les amis C'est vraiment vraiment important que vous nous donnez les idées Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit ajouté au serveur C'est vraiment ce serveur là, c'est vraiment un serveur pour ma communauté à moi On ne va pas payer de youtubeurs On va vraiment, si les youtubeurs veulent venir, ils viennent filmer Il y aura un grade youtubeur qui va être disponible à partir de 1000 abonnés Ou 500 si il fait ses vues Mais voilà, c'est moi qui va juger C'est moi qui est youtubeur ici, fait que c'est moi qui va juger Mais voilà, on va vraiment se baser sur ma communauté Le but c'est vraiment de s'amuser On s'en fout qu'on ne soit pas 300 On s'en fout complètement, nous on fait ça pour le plaisir Et puis on veut bien sûr s'amuser avant tout J'ai déjà fait des serveurs avant Et puis je peux vous dire que ça a toujours bien marché Ça a duré plein de mois Je ne crois pas que ça va fermer directement Et puis pour ceux qui ont connu Friendscraft et Sugarfight Ils savent que les deux serveurs ont duré un an chacun Et j'ai dû les fermer parce que je manquais d'argent dans le fond Mais cette fois-ci, c'est la chaîne youtube qui va payer le serveur Si jamais il en manque So, inquiétez-vous pas avec ça Je ne vais pas vous révéler mon temps Mais inquiétez-vous pas, on pourra payer tout ça Il n'y aura pas de problème avec ça Alors, ensuite, qu'est-ce que je dois vous présenter Je vous ai présenté ça La Lucky Box ici En gros, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va être une boîte qui va vous donner des items aléatoires Un peu comme qu'il y avait sur Poincube quand j'y jouais Les amis, vous vous souvenez, les coffres du spam On pouvait avoir des blocs gratuits inédits Ben, aléatoirement, chaque 24h Ça va être ça que je vais essayer de faire juste là Ensuite, quand vous descendez de ce côté-ci Vous avez la même chose Des canapèches que vous pouvez acheter pour 10$ Pour pêcher dans l'eau pour avoir de la bouffe Ou bien prendre les cochons gratuits ici Vous pouvez ensuite vous diriger vers le nether par là Vous avez une table d'enchant niveau 30 Juste ici Et ensuite, quand vous remontez encore une fois Vous pouvez vous diriger ici Vous allez avoir les tables des kills en ce moment Bon, c'est la tête de Fonfi Vu que c'est le seul qui a fait un kill en me tuant, je crois Mais bon, voilà Il y a les têtes là Juste ici, vous allez avoir les règles Les règlements de... Voilà, enfin, vous comprenez Les règlements Juste ici, vous allez avoir les panneaux pour retourner dans les warps Après avoir visité les règles Si vous descendez ici, vous allez avoir une porte inédit encore Un truc qu'on ne sait pas encore ce qu'on va mettre Et ici, juste un petit bassin d'eau De la décoration, en fait Et puis, c'est juste vraiment pour décorer ici Il n'y a pas vraiment quelque chose d'important Mais, attention les amis On va essayer d'inclure des easter eggs dans notre spawn Soyez vigilants Ça peut vraiment être utile ce petit coin-ci Fait que voilà Ensuite, le shop ici Quand vous prenez le shop Ça vous dirige directement au shop Je vais aller prendre les panneaux warp au spawn Pour vous montrer le shop Je vais juste quand même descendre un peu avant Ici, vous allez ici Vous allez avoir des enclumes La prison juste en bas qui est configurée Si vous faites gel, ça vous amène directement dans la prison Des enclumes, des tables d'enchant niveau 1 Parce que, ben, des fois c'est tout super pratique Et puis voilà Là, on va essayer de se rendre dans les shops Voilà Quand vous allez spawnez, les amis, vous allez avoir un genre de... De... Comme ça, vous voyez le spawn Mais vous ne pouvez pas y aller Parce que, regardez Oh non, les blocs invisibles ne marchent pas quand on est en game mode 3 C'est vrai On peut passer à travers tous les blocs Je l'avais oublié En gros, vous allez avoir le spawn Ici, vous allez avoir le casino Et ici, vous allez avoir le bâtiment pour vous donner les coordonnées de tous les KOTH Normalement, il y en aura pas mal de KOTH Les amis, là, on a quand même Bulka qui build quand même vachement bien On va essayer d'aménager bien la map Et ce ne sera peut-être pas juste des KOTH Il y aura des coordonnées vers des... D'autres villes et bâtiments Comme ça, qui vont vous donner des accès, exemple, privilégiés Voilà Le shop, il n'est vraiment pas éclairé Parce qu'on n'a pas les blocs de lumière invisibles encore disponibles Vu qu'on n'est pas sur le launcher Mais normalement, ça va être vraiment bien éclairé Comme vous pouvez voir Fait que voilà Vous avez tous les items qui sont déjà tous configurés Déjà tous en vente Il y aura seulement un système d'économie C'est très simple Il y aura seulement 3 ou 2 blocs Ou trucs de farm que vous pourrez vendre Ça va être les cactus Et la canne à sucre Ça va être les 2 seuls trucs que vous allez pouvoir vendre Pour vous faire de l'argent En plus, sûrement des diamants Et quelques petits trucs qui vont être là spécialement inédits Qui vont changer chaque mois ou chaque semaine Dépendamment de la rotation de chaque item Mais voilà Pour l'instant, c'est ça Ensuite, si vous faites slash pawn Normalement, vous allez apparaître pile poil ici Comme je vous ai expliqué La warzone est le droit devant Et c'est pas mal tout Ensuite, les amis Comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De blocs au spawn Inquiétez-vous pas Ça lag pas Il n'y a aucun lag pratiquement Je tourne à 1200 FPS Normalement, c'est en Shadows Ultra Et sans camp que je rec Inquiétez-vous pas Il n'y a vraiment aucun, aucun, aucun lag au spawn Même s'il y a beaucoup, 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 beaucoup de blocs Fait que voilà les amis C'est pas mal tout ce que j'allais vous dire Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site Le launcher n'est pas encore disponible à tout le monde Bien entendu Il va être disponible très bientôt On compte ouvrir durant le mois d'avril Dans les prochains jours, on va mettre en bêta Les Youtubers qui ont plus de 1000 abonnés Ou 1500 abonnés Surtout 1500 abonnés Ce serait vraiment intéressant D'avoir vos Skype, les amis Ajoutez-moi sur Skype Contactez-moi Ce serait vraiment cool que vous pourriez Venir visiter le serveur Et puis vous pouvez faire Donner votre avis Et corriger quelques trucs Etc Fait que pendant la bêta Les amis, on vaudrait environ Une trentaine à 50 places Pour vraiment tester les bugs Parce que si on fait une bêta à 5 joueurs Bien, on sait pas vraiment les bugs qu'il y a Mais à 30 ou 50 peut-être Ça peut être plus intéressant Fait que voilà Pour gagner des places bêta C'est très simple Je l'ai expliqué Juste à peu Ouais, 50 Fonfi dit aussi 50 Comme j'ai dit juste avant Pour gagner des places bêta Ça va être durant mes lives Dans les commentaires Sûrement de cette vidéo-là Je vais tirer quelques personnes au sort Vraiment Dites-moi pourquoi On devrait vous choisir Vous, votre expérience sur la faction Et qu'est-ce que vous faites Quand vous jouez en faction C'est vraiment important Je vais en choisir 2 ou 3 Et dans mes lives Ça va être vraiment Toutes les fois que je vais faire des lives Je vais faire tirer souvent ça Je vais faire beaucoup de lives sur le serveur Et bien entendu les amis Durant la bêta Je vous annonce en primeur Que je vais commencer mon let's play faction Je vais créer une faction Et je vais recruter Certains d'entre vous Bien entendu les amis Si vous avez une team Ou whatever Vous pouvez What the fuck Je me suis fait enlever le game mode 3 Je vais me remettre en game mode 3 Petit enculé C'est correct Et puis en gros Si vous avez une team Vous avez Peu importe ce que Vous voyez ce que je veux dire Ou ce que je veux en venir Vous pouvez nous contacter Et on va vous donner un accès Pour que vous puissiez tester Les trucs Votre faction ensemble Etc Pour vraiment voir tous les bugs Bien entendu les amis Les gens de la bêta Vos stuff seront pas reset Pourquoi ? Parce que premièrement Bien ça va être des façons Vous allez avoir gagné un concours Pour pouvoir réussir à entrer dans la bêta Et puis Puis on va pas On a besoin des gens comme ça On a besoin des testeurs C'est sûr que vous allez avoir un petit avantage Mais inquiétez vous pas La bêta va pas durer un mois Les amis La bêta va durer peut-être 4-5 jours Une semaine gros max Il y aura pas vraiment d'avancement Parce que Les K.O.T.H. Le Nether Lend Sera pas au vert Il y aura juste la map normale De faction Et puis Notre serveur est beaucoup concentré Sur la farm Ah oui aussi Le shop sera pas ouvert Pour les joueurs en bêta Fait que vous voyez Il y aura presque aucun avantage À part De pouvoir aller miner Puis découvrir les bugs Du plugin de faction Et d'autres bugs Dans la map Exemple les régions Les underpearls Etc Bon Vite fait Passons maintenant Au matériel du serveur Qu'est-ce qui est important Il est important à savoir Que l'option est indestructible Seulement à la TNT Pour les oeuvres de creeper Mais les oeuvres de creeper Sont activées Vous pouvez les obtenir En votant Sur la boutique Et aussi En achetant sur la boutique Bien entendu Mais bon Je vous conseille plus de voter Honnêtement les amis C'est plus rentable Vous payez rien Vous pouvez courir la chance De gagner un ou deux oeuvres de creeper Aussi ensuite Vous pouvez Si je dis pas de bêtises Laissez-moi réfléchir Vite fait Bon Vous avez pas de cooldown Sur les underpearls On va laisser voir Si les joueurs en veulent ou pas Mais pas de cooldown Sur les underpearls Ça fait qu'il peut avoir Des use bugs assez facilement C'est à vous de décider Les amis On sait vraiment pas nous Même chose pour les pomcheats Est-ce que vous voulez un cooldown De environ 40 secondes À une minute Sur les pomcheats C'est à vous de décider Pour les forces 2 Sont désactivées Les potions d'invisibilité Sont désactivées Les dommages 2 Sont désactivées Et Pas de knockback 2 Ça c'est vraiment important Aucun knockback 2 Est sur le serveur Ensuite Si j'oublie quelque chose Tu peux m'aider Vite fait Fonfi Mais je crois que c'est pas mal Tout ce que j'ai dit C'est pas mal Ça qui est pour le moment C'est vraiment les amis On veut pas concurrencer Aucune personne Aucun serveur Que ce soit par Les autres serveurs Qui viennent d'ouvrir Ou les serveurs Qui vont ouvrir Nous notre but C'est vraiment d'avoir Un serveur pour ma communauté Et Pour les nouveaux stuff Les nouveaux minerais On va les garder inédits Pour l'instant On va le laisser découvrir Mais oui ça va venir Dans la vidéo Sûrement la première vidéo Que je vais faire sur le serveur Parce qu'on est pas sur le launcher So anyway Oui je peux pas vous le montrer On est sur un serveur normal Ensuite Qu'est-ce que je disais Oui On veut pas concurrencier Aucune personne Les amis Nous on est là Pour faire notre serveur Et puis Ramener ma communauté ensemble On veut vraiment s'amuser Et puis si ça marche pas Notre serveur Les amis Inquiétez vous pas Je veux dire On va tout faire pour que ça marche Je veux dire On va investir Et puis c'est pas grave Même si on est pas gagnant A la fin du compte Ce que je veux dire C'est que même si on perd Un petit peu d'argent C'est pas grave Nous on s'en fout On est vraiment là Pour s'amuser Puis de toute façon Les amis Vous le savez La vie est précieuse Et puis Moi je compte m'amuser Profiter de ça Pour être plus proche de vous Et puis si vous venez sur le TS Vous allez dans un channel Qui va être réservé pour ça Genre parler avec moi et tout Je vais venir là Les gars je suis pas quelqu'un Qui est super fermé Et vous le savez Je réponds souvent Dans les commentaires etc Et puis c'est une autre raison De plus De me rapprocher de vous Avec ce serveur là Aussi Je veux faire une grosse dédicace A monsieur Bilka Qui a besoin de le spawn Tout seul les amis Moi je l'ai aidé certes Pour exemple la décoration Parce que vous le savez J'aggrave la décoration J'ai rajouté des herbes Des petites fleurs Tu sais des petits trucs Au vite fait J'ai fait les panneaux Les trucs Mais le jump aussi Mais en gros C'est vraiment lui Qui a tout 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 Build le genre de castle Le volcan Les arbres derrière Les machines de construction Vu que le serveur Est en construction Les statues Tout 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 C'est vraiment lui C'est une grosse dédicace à lui Et aussi un gros merci A Enfant Fille Et Maria Pour le launcher Et la section mode Si on peut dire Appeler ça ainsi Fait que voilà Et puis C'est pas mal ça les amis Si vous voulez Qu'est-ce que j'ai oublié Je sais pas quoi vous dire D'autre les amis A part que Pour le recrutement modérateur Ça va se faire Après l'ouverture Vous devez Vous allez devoir Être actif Sur le serveur Bien entendu On va prendre des joueurs Qui sont actifs Qui ont déjà de l'expérience Et puis voilà Pour le début On a déjà quelques modérateurs Chacun des administrateurs Choisit une personne Eux même En plus de Des gens proches Comme vous savez Exemple sous suite Et les gens comme ça Les gens qui sont vraiment proches de nous On va voir Pour essayer d'avoir Une bonne équipe de modération D'animation au départ Alors il y a Tweety Qui va s'occuper de l'animation au départ Et puis les modérateurs Je vous laisserai découvrir Parce que Bulka Pas encore choisi le sien Je crois Et ils font fi Non plus Fait que voilà Sur ce Je vous aime tous les amis Je vous souhaite A la prochaine Et puis Oh non Je vous souhaite pas A la prochaine dans le fond Je vous souhaite de vous amuser Et je vous dis à la prochaine C'était la compte Un gros merci les amis Allez vous inscrire Venez sur le TeamSpeak Clippez dans la description Je vous aime Peace Peace